Non, y'a Clément qui vient me chercher, ça c'est grand. Alors, Frostpunk 2, alors du coup, c'est en anglais, donc on va voir un peu ce que ça donne, puisque c'est la bêta. Écoutez, Utopia Builder Preview, parce que du coup, y'a pas encore l'histoire, le jeu sort en juillet, on n'est pas sur une OP, etc., juste ça m'a chauffé. Le 1, l'histoire, c'était que justement en 1860, c'était le monde post-apocalyptique, on se retrouvait justement à devoir survivre avec une colonie de londoniens qui devaient fuir. la ville pour essayer de créer une colonie, ce qu'on avait réussi à faire dans une VOD que je vous conseille, si vous avez quelques minutes ou 7 heures, c'est au choix, vous pouvez mater ça. Et je me suis dit qu'on allait continuer la belle histoire, en fait. Alors, je pensais en effet que c'était en français, peut-être que l'anglais va nous mettre quelques limites, parce que c'est quand même un jeu où il faut beaucoup lire. Il est vrai que, là, si je dis pas de bêtises, on est, donc là, le jeu à 300, enfin la bêta à 300 semaines de playability. Si je peux me permettre, excusez-moi, je vais avoir un peu de mal à faire à la fois anglais, à la fois français, je vais peut-être switch que en français, ou que en anglais. Donc, on n'a pas le story mode. Donc là, c'est un peu un mode bac à sable, etc., c'est pour voir. Donc, on a les différentes ambitions. Ça, c'est quoi, ça ? On a le choix ou pas ? Prosperity, donc ça, c'est... Ah, on peut plus revenir, en fait. Population. Utopia. Colonization. Etablish food colony, fuel colony. Etablish material colony. Explore most frostland territories. Parce que, si je dis pas de bêtises, donc on est quelques années, quelques dizaines ou centaines d'années après, on a notre ville, et maintenant, la ville, il faut que tout le monde reste à sa place. Parce que, moi, j'avais réussi à finir le 1, j'ai tout simplement créé une nouvelle religion. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Si, dans 40 ans, je finis sur un docu Netflix, ça sera peut-être ça à la base, et ça sera un peu triste. J'espère que non. Mais, c'est vrai que, du coup, on avait créé une petite religion, parce qu'il faisait moins 110. Et c'est vrai que, quand il fait moins 110 degrés, et que tout le monde est en train de crever, j'avais le choix entre soit je sors la matraque et je commence à leur briser les genoux, soit, petite prière, petit, j'étais le capitaine, tout le monde devait être, trust ma parole, voilà. Alors, communities. Winswept peaks. Yes, on commence direct avec... Ah, c'est les maps. Non, mais ça, c'est les différentes maps. Broken Shore. Fracture de gorge. Ouais, bah, on va commencer par la map de base. Communities. Ah, t'as différentes communautés, etc. Workers and merchants. Lords and thinkers. Random. Bah, nous, on va commencer sur les machinistes and les... Ouais, nous, on y va, juste, voilà. On y va, on met les mains dedans. On n'a pas peur d'avoir les mains plein de cambouis, quoi. J'imagine, parce qu'en gros, tu dois créer vraiment un parlement et tout. Il y a toute une notion de survie, mais il y a tout un... Tout un autre aspect, tu vois. Parce que ça, j'imagine que Machinists and Foragers, du coup, t'es vraiment dans un truc très... T'as les mains dans le cambouis, t'es là, Tu dois réparer les machines, tu dois faire fonctionner la ville, On doit survivre. Si jamais t'es sur une community workers and merchants, J'imagine qu'on est beaucoup sur du troc ou autre, Mais après, bon, ça doit quand même être la même. Et Lords and thinkers, c'est que des nobles qui se sont retrouvés là. Mais est-ce qu'il doit y avoir les autres... Bon. Ah, de toute façon, je peux pas jouer avec les autres, de base. Bon, comme quoi. Ah oui, tu peux pas, donc bon. On verra bien. Begin. Ça va être chiant de tout lire. Ça va être chiant de tout lire, donc je vais vous la faire à peu près. Eh, déjà, ça a bossé, là. Alors, on va commencer. Alors, un nouveau démarrage. Je vais vous faire une traduction, les frères. Ça va être quelque chose. Donc, ça nous a changé, bien évidemment. En vrai, est-ce que je lis en anglais, plus en français, Ou je vous fais directement une traduction littérale ? Je sais pas encore, ça va dépendre. Bon, la fin du monde, forcément, ça change les gens. Ça nous a changé, nous, les Foragers. Donc, ça, c'est notre communauté. Natural survivalist adapted to harsh frostland conditions. On est des mecs, on aime bien les arbres, etc. Boum, ça nous... Hop, on est bûcheron. Concrètement, on est bûcheron. The machinist. Donc, là, c'est ceux qui ont fait les villes, etc. Nous, c'est les boulons, c'est les grosses machines. Alors, we choose you as our steward. Alors, steward, ça a l'air d'être le nouveau truc. En gros, on est un peu le maire de la ville. Dans le 1, c'était capitaine. Et là, on se retrouve justement, steward. To lead the city as overpopulation looms and resources dwindle. Ah, le dwindle, c'est pas le mot de vocabulaire que t'apprends en cinquième. Ah, le dwindle ? Non, c'est vrai que dwindle, c'est pas le truc qui vient direct. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'overpopulation, il y a de plus en plus de gens. On a de moins en moins de ressources. C'est la merde. Concrètement, c'est ce que je comprends. On rêve tous d'un meilleur futur. What it would look like, this we can't agree on. On ne sait pas encore dans quelle direction on va aller. Eh ouais, ça va être bien ce jeu où je vais passer 70 minutes à juste comprendre. Il y a des tensions. Il y a des tensions, il va falloir décider. Moi, je vais arriver, je vais te mettre des grosses béquilles dans tout ça, là. Donc ça, c'est chez nous, ça. Alors, eh bien, c'est pas mal, vous me direz. On dirait un peu les mines de la Moria mélangées à Omordor. Pas mal, pas mal. Ça a bien bossé, les gars. We have run numerous over the years and waited too long to strike out. Our coal stockpiles are nearly depleted. We have to colonize the Frostlands. Donc concrètement, coal is running out. Coal, c'est charbon, c'est ça ? Donc, on est de plus en plus nombreux. On s'y est pris au dernier moment. C'est la merde. Il faut qu'on aille, justement, coloniser les terres à droite, à gauche. First, we located some coal deposited in a rough terrain around the city. We must send Frostbreaking crews to access them. OK, d'accord. Il faut envoyer les défricheurs, les dégivreurs, ceux qui n'ont pas peur du froid, pour aller défricher tout ça, histoire de récupérer. Alors, comment ça fonctionne le jeu, etc. Donc ça, j'ai l'impression qu'on est sur un jeu beaucoup plus politique que le 1, où l'aspect du 1 était beaucoup la survie. Il y a eu un accent tapeur. Non, mais attends, je dois vous le faire en français, je dois vous le faire en anglais. Je dois comprendre, moi, puis vous redire. Déjà, c'est assez beau. Là, il y a un truc. Donc ça, c'est toujours, justement, le réacteur principal, ici. Ils ont une petite DA, un peu Apple, qui n'est pas dégueu. Il faut se le dire. Donc ça, c'est les buildings, overdrive. Donc, un charbon converti en un chaleur. En termes de cold miner, extremely increased by shelter scarcity. Donc, on arrive déjà dans une ville. Donc ça, c'est stable. Donc là, pour l'instant, c'est nos différences, justement, données. En haut à gauche, c'est les dates. On est en 1916. Je crois que le jeu s'est arrêté en 1850, le 1. En haut à gauche, on a les quêtes. Donc ça, c'est ce qu'il disait. Donc, le dépôt de charbon. C'est charbon. C'est charbon, ouais. Augmente un peu le volume du jeu. Un peu Apple, non. Vous voyez ce que je veux dire par un peu Apple ? Noir et blanc, quoi. C'est un peu... Les graphistes, c'est quoi ? Comment on dirait, là ? Comment on définirait la DA ? C'est votre moment. Épuré. Oh, mais tu te fais pas chier, là, aussi. C'est vrai qu'épuré, c'est un bon truc. Épuré, c'est bien dit. Construct an extraction district and a cold deposit. Ok, donc ça, c'est plutôt classique. Les is more. T'as fait des études de design. Ah, non, non. Donc, monochrome, minimaliste. La DA est un peu dwindle. Je vois que... On peut pas se mentir. Donc là, en fait, il y a deux communautés. Et il va falloir les gérer. Et ensuite, si on arrive trop au milieu, on arrive dans des tensions. Donc, on a un vrai truc de... Faut faire cohabiter tout le monde. Il faut pas aller trop dans un sens ni dans l'autre. Et en même temps, on va devoir faire des choix. J'ai l'impression que le jeu va beaucoup se baser là-dessus. Et ça peut être sympa. Est-ce qu'on a les différents bâtiments ou pour l'instant, on a accès à rien ? Ah oui, attendez, faut que je mette en QWERTY. Y a que le générateur, en fait. On peut cliquer ici. Ok, tout ça, c'est que le générateur. Très bien. Frostbreak new areas. Donc, Frostbreaking. Donc, ça, c'est pour péter le Frost. Et là, on a directement... Oui, d'accord, tu peux dézoomer. T'as directement tout. Donc. Ça, c'est quoi, tous ces... Ah, c'est d'accord. On a tout, justement, ici. Old Way Station. Old Way Station better done during the wait-out years. Logistique district. Ok, donc ça, c'est Frozen Frost. Donc, du coup, ça, justement, tu dois... Tu peux les récupérer. Ça, c'est du Frost. Là, on a, par exemple, du Iron Ore. Iron Ore, moi, je dirais que c'est du fer. Fertile Ground, Fertile Ground, c'est top. On peut bouffer avec ça. Fertile Ground, on adore. Fertile Ground, honnêtement, bravo à eux. Old Way Station, ok. Et donc, nous, du coup, c'était là-bas. Le petit... Voilà. Shallow Call Deposit, donc très bien. Donc, on va commencer. On va pas se faire chier. Moi, je vais te Frostbreaker tout ça. Boum, boum, boum. Hop, je te Frostbreak, je te Frostbreak. Et ensuite, construct building. Food Depot. Buildings. You can construct buildings in district. There is an empty building slot available inside them. Ok, building, j'avais la demande. Putain, là, on commence, on est dedans, quoi. Ah, là, c'est nous et des textes, hein. Là, building can improve base output of district. C'est un peu fort, la musique. Ah, vous voulez être dedans, vous voulez pas être dedans. C'est un choix à faire. Donc, construction. Donc, ça, c'est le nombre de gens qu'il te faut. Donc, c'est bien, parce que parfois, on savait pas exactement combien il fallait. 100 hit stems. Donc, il te faut, donc, du coup, de la chaleur. Et ensuite, ce que ça t'en ressort. Ok, très bien. Parfait, le volume. Extraction. Mais nous... Access to Call Deposit. Use... Mais là, on est en Call... Ah, c'est pas assez dép... Ah, ok, d'accord. C'est bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Fallait que je le fasse un peu plus. Ok, donc ça, c'est la première étape. Donc là, on a les gens qui y vont. Putain, c'est très direct, euh... Pour l'instant. En même temps, c'est le tuto. En haut à droite, on voit qu'on a 8000 personnes, hein, quand même. 8000 personnes, il fait pour l'instant un petit 70. Un petit 70 plutôt tranquille. Ah non, moins 20, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup ? Warmer Station, Colder Station, White Out, ok. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a 70, du coup, de charbon. Guard Squads. Ah, ça, c'est des gens, justement, pour garder un peu l'ambiance. Goods. Food Surplus, 160. Donc ça, c'est les gens qui demandent. Tu vois, à peu près. Donc, ok, bon, ça, on connaît. Workforce, on a 4500 personnes. Il y a 8000 de population, 4500 workforce. Ils font quoi, les autres, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? On a des gens, maintenant, ça y est, là, on est au calme, là. Pourquoi je peux pas cliquer ? Je veux cliquer sur les menus, moi. Bon, ok, donc, du coup, ça y est, là, on a tout enlevé. On va pouvoir te faire un Extraction District. Comme ça. C'est là que si c'est rien à tout construire. Ah, d'accord, il faut construire tout autour. Ah, merde, putain, j'ai pas extrait le bon truc. Je vais pas l'avoir... J'ai pas la mine entièrement. 70, c'est genre 70 jours de baisse de température. Tu penses ? Ouais, c'est le nombre de jours, etc. C'est les Fahrenheit. Non, non, on est en degré Celsius, là. Ok, donc, construct buildings, construct districts and hubs. Et ça, on a le tuto, là, aussi, derrière. Extraction, food and logistics, district requires deposit to be built. To be built. Yeah. Indeed. Ah, ça y est, ils commencent à faire les petits trucs comme avant. Ah, ça, j'aime bien, ça. Est-ce qu'ils ont progressé ou pas ? On peut pas zoomer un peu plus. Dommage, ça aurait été bien. Est-ce qu'on voit pas les petits gens ? Moi, j'aime bien quand on voyait les gens. Là, il y a tout qui se construit, mais on voit pas les gens. Ils sont où les... Ah, ils sont là, les gens. Oh, mais ils vont vite, hein. Ah, ils vont super vite, les gens. Oh, je peux pas cliquer. Avant, on avait la vie des gens. Je voyais madame... Madame McClough, par exemple. Madame McClough, elle était là, avec sa petite famille de madame... De McClough. Elle avait son mari, son mari. Putain, il s'est fait amputer la jambe. Ça, c'est dur. Alors, Crimin... Criminant. Très bien. En speedrun. Ouais, ils vont vite, hein. Je suis en vitesse 1. Là, ils speed, hein, les cons. En fait, je pense qu'on va beaucoup moins être dans du développement micro, etc. On va être vraiment dans de la gestion par rapport aux autres. De faire tourner la ville. Mais on va être dans un truc, je pense, très politique. Tu vois, la map. Je pense qu'ensuite, il va y avoir des trucs à faire, etc. Des expéditions. C'est la bêta, le Boogs. Le Boogs. Bonjour. En fait, ce qu'on n'a pas, c'est l'histoire. Là, on est comme directement dans un mode... Merde. Bac à sable, en fait. Concrètement. Rit de base, merci. Alors, trop bien. On assécure, donc, du coup, une nouvelle source de charbon pour le générateur. Now, on a besoin d'un abri. Sans ça, les gens vont mourir de froid, en fait. Ni plus ni moins. Donc, out of the generators run, the closer to the generators, or the shelters... Ok. Donc là, on a besoin d'un petit abri. Un petit shelter. Parce que ça, du coup, c'est notre bail. Ça, ça demande 50 de materials. Mais materials, ils demandent quoi ? C'est quoi les materials ? On ne connaît pas encore, ça. Call remaining. 500 000. Oh, ben, on est bien. Il y a 600 personnes qui bossent là-dedans. Oh, ben, on est super bien. Ça bosse, dis donc. Demolish, expand. Ok, très bien. Vous, qu'est-ce que vous me dites ? Shelter. Population need shelter to survive, not provided. Cold will aggressively. Oh, ben, après, il fait moins 20, là, normalement. C'est bon, vous avez des moufles. Oh, là, les mecs, ils commencent. Extraction. Ça, c'est très bien. Housing. Je ne peux pas faire des housing, moi ? Parce que là, normalement, on doit pouvoir commencer, là. Ah oui, normalement, ils ont des moufles. Housing. Et moi, je n'ai que food dépôt, moi. Pourquoi j'ai food dépôt à ce point ? Pourquoi on a food dépôt de partout ? To housing district. Ah, putain, c'est là, les housing district. Ok. Alors, les housing district. Donc, là, on n'est pas loin du générateur, donc on est à plus 5. Je pense que je vais les foutre autour. Pas trop loin, parce que là, il va faire trop froid, là. Tu vois, là, on est aussi en plus 5, là ? Ah, bah, je vais le mettre là, alors. Ah non, pour chacun, ils ont besoin de... Wow. En fait, ils ont besoin de cases. Je ne sais pas si c'est assez chaud, ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû mettre le dernier, là. En fait, tu as besoin de cases pour délimiter des périmètres. Parce qu'en fait, ce n'est pas si petit que ça. Donc, ton truc, ce n'est pas que tu le poses à un seul endroit. Tu peux le faire de différentes manières. Il y a déjà des automates intégrés et tout. Il faut les faire les uns à côté des autres. Ouais, ouais, ça, j'avais compris, mais j'aurais peut-être dû coller un peu plus aux... Eux, eux, ils vont un peu se les geler, tu vois. Il y a des gens qui vont un peu avoir froid. Ça a l'air trop facile. Non, mais là, c'est le tuto, là. Là, il t'explique juste comment poser 2-3 bases. En gros, contrairement au 1 où tu es limité en arc de cercle, ici, les housing district propagent la chaleur plus loin. Ah ! Le pack continue, ok. C'est des quartiers directs. Ouais, direct, t'es en mode, tu poses ton truc, boum. Il y a tout le monde qui vient et qui vit, quoi. Ah, et du coup, d'entrée de jeu, t'as un générateur associé aussi. T'as déjà de la chaleur qui est produit avec ça. Et eux, ils n'ont pas froid, quand même ? Bon, pour l'instant, on ne peut pas construire 2 housing. Donc là, j'en ai un premier. Ah, putain, je te mets où le deuxième ? En fait, le souci, c'est qu'il ne faut pas mettre trop près non plus. Mais si je fais tout autour, c'est gênant. Tu vois, genre, tout là, là ? Comme ça, ça fait un gros bloc ou c'est chiant ? Je pense, on va voir. Absent Workforce. Ah, il y a des gens qui sont malades. Sick. Number of people who are unable to work in the city. Ah, les gens commencent à être malades. Security Force. En fait, moi, ce que je pense qui va être très, très bien, c'est qu'on va être sur un jeu beaucoup plus à choix que gestion. De ce que j'ai vu dans la bande-annonce, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un jeu où, du coup, tu vas être vraiment dans ta gestion de ta ville. On sait comment survivre, à peu près, tu vois. Tant que ça se passe bien, tant qu'on a du charbon et tout. Donc, ça, c'est un peu le truc continu à gérer. Le problème, c'est qu'il y a 8-9 000 personnes. Donc, je crois que tu peux avoir un parlement, etc. Et tout le monde va te créer des embrouilles. Alors, Ok, donc, du coup, on va stockpiler. On va prendre des petits entrepôts, des stockpilons, stockpilons. Looming cold. The cold problem in our city continues to want sun. We must take action to protect our citizens. Dans ces conditions difficiles, le peuple a besoin d'un toit sur leur tête et assez de chaleur dans leur maison. Est-ce que le générateur sera assez puissant pour réchauffer toute la ville ou est-ce qu'on a besoin d'extraire plus de fuel ? Je ne sais pas, ça. For current me dot the end of, we should consider alternatives. IC. Putain, merde, là, tu vois, j'étais déjà en IC, alors qu'on va savoir, j'aurais pu faire l'autre choix. Donc, bon, nous, on finit ça, déjà. Ensuite, il y a toujours le côté foot-dépôt, mais ce n'est pas forcément ça, nous, le problème, ça ne va plus être district. Parce que tu as un truc district. With heat from the generator and shelters for everyone, we are safe from the cold for now. As the city grows, it will not be enough. The machinists and foreigners have different opinions. Exactement, tu vois, donc. We need a place to develop ideas for the future. Et ouais, expand the housing district to provide more space for advanced buildings. Et ouais, tu vois, là, là, ensuite, on va débloquer un peu plus. To increase their scale, both in terms of size and capabilities. Et ouais, tu vois, en fait, du coup, on peut agrandir, et en fait, ton truc qui était juste un housing district devient toute autre chose. Là, par exemple, c'est pour ça que j'en ai entouré un, ce n'était pas une bonne idée. Le foot-dépôt, c'est juste parce que c'est la bêta, normalement, tu as le droit à plus. Donc, alors. Là, tu vois, là, par exemple, j'en ai entouré un, c'était un peu con. Par exemple, si je veux, du coup, lui, le développer, je peux le développer là, là. Ah oui, putain, mais du coup, t'es obligé de le développer beaucoup plus. Mais. Ah, je peux pas le dé... Bah, attends. Moi, je pensais que je faisais des nouvelles cases, là. Les nouvelles cases, elles vont servir à ça, non ? Je pense que les nouvelles cases vont servir... Ah non, putain, j'ai redéveloppé juste des... Oh, je suis con. Je crois que je suis con, parce que du coup, je peux toujours pas faire ça, là. Ah si, c'est tellement grand que maintenant, je peux le faire. Ok. Donc là, Research Institute, ça va te permettre de développer de plus en plus de trucs. On a justement le Research Institute et... Facility to coming up with technological. Unlock the ID tree. Ok, donc au fur et à mesure, ça développe d'autres choses, quoi. Ok, c'est tout bon. Research. Donc là, maintenant qu'on a ça, il est où, notre centre de recherche ? Research Institute. Active. Demolish this building. Non, comment je vais dedans, après ? Ah, il est là. Et au fur et à mesure, ça te développe de plus en plus de choses. Donc là, comme on a ça, survival progress. We will build machines to cover... Ok. Alors, progress, adaptation, materials, coal mines. Et donc là, en gros, c'est tout l'arbre que tu peux justement un peu exploiter et explorer en mode qu'est-ce que tu veux améliorer ? Est-ce que tu veux améliorer, par exemple, les mines de charbon ? Est-ce que tu veux améliorer ton générateur parce que peut-être que t'as pas assez de puissance ? Ainsi de suite. Tu vois, donc là, par exemple, coal mine. Coal mine, tu peux développer ton idée, mais ça te coûte un peu d'argent. Et à chaque fois, ça va être en fonction. En fonction de, justement, est-ce que tu préfères le faire chez les machinistes, chez les foreagers ? Il y a plus ou moins de gens qui vont kiffer. Tu vois, donc par exemple, si je le fais avec les foreagers, bah du coup, je sors 150 de charbon, j'ai besoin de 400 personnes. Mais si je le fais chez les machinistes, les machinistes, c'est leur truc quand même, les mines. Du coup, j'ai besoin que de 300 personnes, je sors plus de charbon. 60 matériel de mondaine. Tu vois, là, c'est moins de matériel de mondaine. Mais nous, on s'en fout. Nous, on veut de la grosse prod. On veut de la grosse prod, donc... District with a coal deposit. Donc ça, c'est la même chose. Ok, donc à chaque fois, on va devoir faire des choix. Et ce que j'imagine, à chaque fois, va impacter un peu et du coup, les mecs vont se rebeller. Mais notre but, c'est toujours de rester à 50-50. ou juste à un moment, en fait, les Foragers, ils peuvent fumer les machinistes. Squalor égale misère. Ok. Nowhere, merci pour les 37 mois. Bon, là, du coup, on développe ça. Très bien. Ça nous demande un certain nombre de semaines. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut développer Frostbreaking ? Là, on peut continuer à péter la glace si jamais on voulait. Tu vois, par exemple, ici, en vrai, on pourrait péter un peu de glace, quoi. Là, t'as plein de trucs qui peuvent être intéressants, mais bon, ça, c'est pour après. Là, il n'y a que deux camps pour l'instant. différentes ideas, communities. Smallcrown Gazans outside of the... Ok, donc, les gens, ils sont en train de débattre sur le pourquoi du comment. Les machinistes, ils veulent want us to lean on machine power and mining. More frugal solution. Frugal, ça veut dire quoi, déjà ? You will never display such discord in the Capitaine High days. You have to choose... Ok. I will make my decision now. Vas-y, on va choisir maintenant, du coup. voir ce que ça engendre pour comprendre. Donc, t'as un arbre de survie, t'as un arbre d'économie, tu vois, et t'as un arbre de société avec les hôpitaux et tout. Économie pas cher. Merci. Et là, du coup, le choix, il est où, là ? Le choix, entre guillemets, j'ai l'impression de l'avoir fait, quoi. C'est ça que j'ai pas trop capté, là. Ouais, moi, j'ai choisi ça, moi. Non, j'ai choisi ça, pardon. Et la recherche, elle est... Elle est déjà dessus, quoi, donc... Non, j'ai pas cliqué là-dessus. Du coup, on va revenir. Ok. Ah, parce qu'en fait, j'ai anticipé. Pardon. En fait, j'avais juste ouvert le truc et du coup, là, juste le tuto, en fait, comme c'est un tuto, il te disait, fais un choix, parce que juste, mais je l'avais fait avant le choix. J'ai anticipé le tuto, nom de Dieu ! Ok. Maintenant, on est bon. Trust. Alors, Trust is located below the tension meter at the bottom of the screen. Trust shows how much confidence people have in you en tant que chef de la ville et dans votre decision making. Ça consiste donc, du coup, dans nos relations avec la communauté et les différentes factions. Cependant, vos décisions et actions peuvent aussi influencer la confiance générale au-delà d'une faction ou d'une autre. Faites attention, si ta confiance devient nulle, quoi, la population might want to depose you Ah, ils veulent juste faire un petit coup d'état, quoi. Très bien. On peut améliorer, donc, du coup, cette trust globale en améliorant nos relations avec les communautés de faction. Ça peut être fait de différentes manières avec les community actions. Dans le community panel, try clicking, ok. Trust can be increased by signing. Et ensuite, tu as des lois et des négociations, parce que les lois, on ne va pas les passer tout seuls maintenant. Donc, ça va être autre chose. Antmax, merci pour le sub. Alors, du coup, maintenant, ça, on va pouvoir construire. Petite extraction. Grinding coal mines. Donc là, c'est justement, on va envoyer de l'extracteur, un truc en plus. On se spécialise. Alors, with the new mine, we have enough coal output to last for a while. Donc là, on est bon en termes de survie, en termes de chaleur de générateur. Cependant, il reste encore des différences entre les communautés. Even under the previous leader, des plans ont été faits par le conseil pour justement settle such differences. More pressing problems always delay them. The time has come, see what the people want to say in how the city is run. On va donc créer un conseil, un parlement, en gros, je crois que c'est ça, qui va du coup décider un peu de tout. Je pense qu'on est vraiment sur un jeu beaucoup, beaucoup plus du coup, tu vois, conceal all. C'est bien ça, excusez-moi, je vous fais un franglet terrible. J'espère, en fait, c'est pour que moi, je comprenne. J'imagine que les bilingues, vous comprenez rien qu'en lisant. Et en même temps, je me dis, si vous ne parlez pas du tout anglais, vous pouvez comprendre à peu près l'idée parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre forcément tous les mots, c'est à peu près l'idée du truc. Alors, merde, on n'a plus de réserve de bouffe. On va pouvoir justement satisfaire un peu de demandes, mais on va avoir des problèmes dans le temps. On a besoin de développer nos quartiers, établir des nouveaux pour subvenir aux besoins. Sinon, on va souffrir. Ok, donc on a besoin de bouffe. Mais donc ça, ça, c'est l'arbre un peu justement de tout ce qui est... Il y a beaucoup de trucs, tu vois. Filtration dans les towers. Tu vois, t'as des choix sur un peu tout, j'ai l'impression. Est-ce que par exemple, Squalor, donc là, si je choisis les Foragers, du coup, la misère est un peu réduite, sauf que ça va nous coûter un peu. De l'autre côté, c'est quoi qu'il arrive. Ventilation ou Moss Filtration Tower. Putain, il y a plein de choix, etc., de ce que va devenir ta ville. Il faut avoir 12. Conceal, c'est un peu la mairie. Ouais, c'est ça, je pense, dans l'idée. First Conceal Session. Session. People tear the gate of the Conceal open. It feels like a piece of the world lost to the frost has been regained. Les mecs sont pas contents, tu vois, les mecs veulent savoir où on va, quoi. Alors, les gens, les gens veulent avoir leur voix entendue pendant que les machinistes et les Foragers se clashent à propos de notre stratégie de survie. Stinson Economy, ok, que ça soit sur le côté économique ou sur des problématiques sociétales. Many in the ranks do and fold the keep to the shadows for now. To pass any law in the council, you will need the majority of delegates to support it. Ah putain, mais on est vraiment sur un jeu full politique. En même temps, ça peut être pas mal parce que tout va jouer là, j'ai l'impression. Cartosha, merci beaucoup. Alors, tu vois, tu as des vraies décisions. Le jeu a un peu changé quand même. People of the City, donc, les gens de la ville ont envoyé sans des lignées pour les représenter. Votre rôle en tant que steward, hop, la mise à jour, on va pas la faire maintenant. Is to propose laws that will be to put to a vote. Over communities have different outlooks on many things. You may have to negotiate or pressure them to get enough support. Putain, il va falloir à chaque fois pouvoir passer des lois, etc. Ok. En tant que... Par rapport à la survie. Donc là, en tant que survie, justement, sur le côté ressources. There are no established standards for which additive can be put in food in times of need. Donc ça, c'est si jamais on est en galère, par exemple, de bouffe, c'est est-ce qu'on va mettre un peu de copeaux de bois dans la soupe ou pas ? Je suis le chef d'assemblée. Ouais, c'est ça. Mazèv Yu Yu, merci beaucoup pour le sub. C'est cool que le principe ait évolué et que les problématiques ait changé. Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont conseillé énormément de DLC du 1 et du coup, parce que déjà, en ayant joué, alors ma première run s'est bien passée, j'ai pu finir le jeu du coup en 7 heures mais il y a 20 000 autres quêtes et tout. Ils ont beaucoup exploré ça, j'imagine, en tant que survie de plein de setup donc je pense que le 2, pour les gens qui ont beaucoup joué, fallait que ça soit aussi différent, quoi. Alors, ok, donc there are no established standards for good, there are productive. Vas-y, si jamais je passe un truc, par exemple. Alors, there are no established... Ok, ça, on s'en fout. Et là, par exemple, on a deux choix, tu vois. Les gens sont divisés à chaque fois. Tout le monde progresse, adaptation, on in at one... Mais du coup, c'est un peu plus chiant parce qu'on est vraiment que sur de la lecture. Donc, t'as quand même plus de plaisir avec le jeu quand tu captes tout en français, etc. Quand il y a beaucoup, beaucoup de lecture, forcément, le côté bêta, le côté juste gestion des chiffres et des machines, c'est plus facile, c'est plus facile justement quand c'est en anglais. Là, c'est un peu l'inverse, quoi. Nani Karma, merci pour le Prime. Après, bon, le 1, il n'y a que 3 DLC, en vrai. Le seul bon, c'est l'astautomne. Only in at one forage may be added to food. Will train people to forage for this in the France land. Food output per capita is slightly increased. Donc là, on a justement de la... On a de la bonne qualité de bouffe, mais on peut avoir des problèmes justement de... Est-ce qu'on est capable de nourrir tout le monde ? Là, on est plus dans de l'adaptation et là, on est dans du progrès. City will approve chemical additive with tested and tolerable risk levels. Ça, c'est les machinistes. Eux, ils s'en foutent. Le truc, c'est qu'on peut foutre un peu n'importe quoi. Full additif, etc. Bon, on a envie que ça se passe bien. On va être un peu utopiste au début. Utopique. Vas-y, je passe ça. Donc du coup, là, par exemple, t'en as 38 qui sont pour, 37 qui sont hésitants et 25 contre, de base. Donc soit tu votes, soit tu négochettes. Tu peux aussi mettre justement des pressions sur les députés. will sway them to end supporting the law. The more trusted you are, the more effective it will be. Donc, t'as tout un jeu à être, enfin, que les gens aient confiance en toi. Là, ça a l'air d'être plutôt bon, les hésitants, sauf si les hésitants se mettent tous en against. Donc là, tu votes. Ah, putain, il faut une majorité absolue, on a 38 sur 51. Ah non, ça met du temps. C'est bon. Ok, donc là, par exemple, ça s'est passé. Là, il est l'air. Merci pour le sub. Ok, donc ça, ça passe, par exemple. The nulo has been a gridon good to challenge the head. Ok, très bien. Le but est, bien sûr, de garder la ville en place. Et donc là, ça nous a... Ah non, ça c'était le tuto de base. J'ai cru que ça nous avait amené dans une voie. Ça ne nous a pas spécialement amené dans une voie, mais on sait que niveau bouffe, il y a 1500 personnes qui sont arrivées là, entre temps. People and Population Grant c'est une mesure à quel point votre ville grandit vite avec des nouvelles personnes qui arrivent, des immigrants et en même temps, en même temps, j'imagine la population qui grandit avec les enfants, etc. Ok, très bien. Establish le food colony. On a plein de trucs à establish, nous. Ah, on peut continuer au conceal. Ça veut dire quoi, 6-4 ? Ah, tu peux cliquer sur les gens directement ? Ah, t'as quand même des gens. Ça, j'aime bien ça. Ah, est-ce que tu vas pouvoir... Ah, 6. Ah ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi, je voulais 6-4, j'ai l'impression que c'était 6-4, 4 défaites. j'étais en mode qu'est-ce qu'il se passe. Tu vois, c'est cool si tu peux avoir un impact un peu parce que chaque personne des potentiels députés, ils ont des... Love the one people make fun of extinct animals. Tu vois, donc lui, par exemple, peut-être que tu vas pouvoir lui parler un moment. C'est un peu le but, j'imagine. Mais pour l'instant, bon, on est sur une bêta, il n'y a pas encore tout. KDA positif. Ouais, moi, je me suis dit bon. Ok, bah ça va à Frostbreak, en fait. Logistique district in place of one of the old way station of the cities. Et les old stations, c'est quoi ? C'est ça, ouais, old way station, mais il n'y en avait pas là-bas aussi ? Ah non, ça, c'est des iron. Shallow call deposit, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, old way station, je pense qu'on est plus proche de ça. Establish les matériels, explore, most... Ok, donc là, il faut juste... Merde. C'est pas ce bouton, là. C'est celui-là. Donc là, on Frostbreak, quoi. Voilà, là, on Frostbreak à mort. Et je peux double Frostbreaker ou pas ? Ah oui, je peux Frostbreak de partout, en fait. Juste, ça coûte de l'argent, ça coûte quoi ? Ah, ça coûte des gens et de la chaleur, un peu. Ah, et du matériel aussi, non ? Non, pas de matériel. Bon, on va attendre parce qu'il va falloir qu'on Frostbreak par là, là. 1,12, toujours au paddle. Oh, on me redit pas ça, s'il te plaît. On va pas voter de loi dans la bêta. Bah, si, on vient d'en voter une, là. On va accélérer un peu, tu vois, et là, du coup, on va pouvoir revoter soon. Colder season. Donc là, ça, c'est quoi, The City Rose ? Ok, donc ça y est, 1600 personnes en plus, ça j'avais pas cliqué. Overdrive. Donc là, tu peux augmenter un peu, justement, le générateur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, encore une fois, on est dans la bêta, donc t'as pas tout qui est affiché. Survival, Adaptation, Progress. Tu vois, donc t'as différents trucs entre la survie, le progrès. Tu vois, en fonction, entre le mérite. Ah, c'est vraiment les traditions et tout, quoi. Je peux faire des gears dans la bêta. Mon frère, j'en sais rien du tout, là. Moi, je viens d'arriver, moi. Et ça, du coup, ça veut dire que, ouais, voilà, il y a quelque chose. Si you are with anger, becoming oppression, you must find practical solution to address the growing food shortage. Bon, les gens n'arrivent pas à bouffer, là. Les gens n'arrivent pas à bouffer. Ça devient un problème. Est-ce que je peux pas mettre un food dépôt ? Le truc, c'est que food dépôt... Ah, mais voilà ! Mais je vais te foutre un food dépôt, moi. Mais où est-ce qu'on peut les food, les food dépôts ? Food extraction, industry, logistique, or expanded, housing district. Attends, moi, je suis archi expanded, l'housing district. Food colony. Ah, mais il veut une food colony, donc, en fait, il veut que... En fait, ok, d'accord, j'ai compris ce qu'il veut. En fait, il va falloir qu'on... Là, il faut qu'on déblaye, là. Là, il faut qu'on passe un peu la suivante, là. Tac, tac. Et là, justement, il y a du Fertile Grande. T'inquiète pas que le Fertile Grande, moi, je m'y connais, moi. Il va pas falloir faire le choquer quand je vais de Frostbreak, tout ça. Et ça, il veut quoi ? Du fuel. Fuel, c'est où le fuel ? Iron ore. Ça a pas l'air d'être du fuel, ça. C'est du fuel ? Moyen du fuel. Shallow call deposit. L'Ouestation aussi. Frozen forest. Frozen forest, pas mal pour le bois. le fuel, c'est le charbon, quoi, en gros. Qu'on capte. It stamp. France Bricks à moi, mon d'autor. Ah, nouvelle loi, attendez. On peut retourner. Oh, économie, économie, allez. Économie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Citizenship. Ah, qui peut venir ? Ah bah, parfait. Les sujets, les sujets, n'hésitez pas à donner votre avis. Qui peut devenir citoyen de notre ville ? Ça va être top, ça. Alors, we will only let in outsiders who will contribute to the city economy and turn away the unproductive. It stamps income per capita is marginally increased. population grosses is marginally increased. We will welcome all who wish to join our city and share it in benefits. Regarde, l'est un flirability. J'ai encore tout raté. La thème est moins lisible que le un. Il y a un peu plus de... Bon, concrètement, soit on accepte que les gens qui vont bosser, c'est ça ? Soit, ce franglais... Ah ouais, mais là, on est dans un truc... It's term income per capita is marginally increased. Et là, qui est pour, qui est contre, là, on le sait ou pas un peu. Ah, parce qu'ensuite, il faut penser à ça. Ah, parce qu'il y en a 10 de chaque qui sont pour et 5 de chaque qui sont contre. Ils nous font chier aussi, je ne vais pas vous mentir. 20, 10. On est pareil. Il y a 70 qui hésitent. Small step, tout voir de mérite. Ou égalité. Ah bah nous, honnêtement, on a été des tyrans. On va être des tyrans. On est en situation de tyrans, là, je peux vous dire que... là, il fait moins 70. Il y a 8000 pélos. Il y a des gens, là, ils sont tous crevés. Alors, vous votez, vous votez pas ? Ça, c'est vrai que ce moment, du coup, on est un peu en mode, bon bah, ça passe, tout juste. Ok. Ok, d'accord, on a passé une nouvelle loi. Fallait négochette. Bah, tant que ça passe, négocie aussi. Bah, ça passe, pour l'instant. Ok, je frostbreak encore. Arrête pas de frostbreak, moi. Hop là, je frostbreak aussi. J'ai un très, très gros frostbreaker. Kairou, merci mon frérot pour les 4 mois. La principale différence avec le 1, pour le moment. J'ai envie de te dire tout, à part qu'il fait moins 30. Mais sinon, explore more frostland territories. Non, mais en vrai, le jeu, pour l'instant, n'a pas grand chose à voir, quoi. Moi, je suis un gros frostbreaker, de toute façon, donc c'est vrai que c'est... C'est ce qui, il y a un temps, m'a été beaucoup reproché par la commu Twitch. Il y a le lore, ouais. Juste, tu as l'alerte sub en plein milieu de l'écran. C'est vrai que c'est un peu invasif. Je peux comprendre que... Mais là, ça compte pas, les explore most frostland territories. J'ai l'impression que je frost, je frostbreak à max, là. Ça leur suffit pas, eux. Ils se font pas chier. Eh ben, je frostbreak, ils sont pas contents que je frostbreak. Eh ben, mes cons. Alors, vous voulez quoi, là ? Là, sur une old... Alors, build logistic district in place of one of the old way station on the... Ok. Alors, je vais te... Je vais te logistique... Hop. Laisse-moi bien te logistique district ça, là. Et à côté, je frostbreak aussi. Là, je vais pouvoir t'envoyer quoi ? Ah, ben, j'ai l'impression que je vais t'envoyer un fertile ground, là. Ah, le fertile ground que je vais t'envoyer, là, je vais même pas... Je vais pas faire le timide, hein. Grinding coal mine. Moi, je suis pas là-dessus. Je suis sur du foot district, mon pote. Boum. Je te foot district, la gueule. Hop là. Hop, ça, c'est foot districté, ça. Directos. Ah, là, je suis sur 2-3 bails en même temps, là. Ok. Là, en fait, on a du mal à comprendre exactement la available, etc. Tu vois, on comprend qu'on est dans la merde, là, en materials. Materials, stockpile. Tu vois, stockpile aussi. 0 sur 30 000. C'est vrai que ça a l'air peu, hein, 0 sur 30 000. Les demandes, les foragers, etc. J'imagine que pour l'instant, tu vois, on a pas... Moi, il me manque un peu des graphes. Voilà. Si je peux... J'aime bien les graphes. Je trouve que ça manque un chouï de graph, là. Foragers, je peux vous faire un truc, les foragers, ou pas, là ? J'ai envie... Ah ! Est-ce que, voilà, est-ce que je peux pas un peu vous faire du... Voilà ! Je peux vous demander des sous. Je peux... Voilà, là, on se parle, parce que sinon, on se fait chier, quoi. Make promise. Ah, bah, j'ai envie qu'on commence... Et là, je peux améliorer un peu ma relation. Ah, vas-y. Je vais faire... Hop, là. Je vais les laisser décider aux prochains conseils. Je vais les laisser décider aux prochains conseils ce qu'ils veulent. Ils ont 4900 membres. Et les autres ont combien ? 4700. Très bon choix, père. Très, très bon choix, vraiment. Alors, I hope they didn't propose something stupid. Ah, Lydia Dalton. Qu'est-ce qu'elle veut, Lydia Dalton ? Bon, pendant ce temps... Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je sais que ça nous manque tous. On va frostbreak. Tiens, explore Moss Frostland. J'ai l'impression que je le fais, mais on le fait pas vraiment. Pas faux, 0 sur 30 000, ça semble peu. On est d'accord. Sauf que c'est un peu léger, moi, quand même. Je sais pas, je vais un peu défricher, quoi, tout autour. Là, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un sacré call. Bon, là, on est en train de frostbreak un max, toujours. Je viens d'avoir qu'une thématique, moi, c'est le frostbreaking. Bon, je frostbreak, je frostbreak. Là, je vais avoir ma colonie de bouffe. Là, je vais avoir mon truc old way station. Boom. Qu'est-ce que je fais ? Directement, district. Il pense que je suis con. Je te fais le fou de dépôt. Ah, je te fais le fou de dépôt, ni une, ni deux. Qu'est-ce qu'il y a ici, du coup ? Food district. An emergency shift. Worker on... Ah. Score the Frostland. Our logical district is ready and Frostland teams... Oh ! C'est eux ! Eux, c'est des explorateurs logistique district, j'avais pas compris. Oh là là, et là, il y a plein de villes. Et là, il y a des montagnes, il y a du frozen desert. C'est quoi, ça ? Just around the river bone. We follow the petrified river. Could be an indicator. Oh là là. Vers où aller, en fait ? Et ça, c'est toute la map. La vallée et tout. Oh, elle va être bien, la map. On va où, les gars ? Safe territory. En fonction, tu vois. Unsafe. Unsafe. Bon. Peut-être pas vous amener dans la mort, peut-être vous amener dans la vallée. On va faire une petite expédition, tu vois. On peut trouver du charbon. Donc ça, ça va être à peu près le même. 18 semaines pour y aller, putain. Vache. 18 semaines, hein. En fait, là, on est vraiment au tout début, donc il y a plein de choses qui vont se débloquer. Oh, Siu Miller. Looking for trouble. Cindy's pas. Wenton... Oh bah, putain, en plus. Non, mais là, ils nous écrivent comme si on était à Birmingham, à l'ancienne, là. Là, ils nous font de l'argot, là. Ah non, mais déjà, déjà qu'on est en traduction, déjà qu'on est en traduction pas simple, joue-la tranquille, hein. Not à la watch, we have to the little bitch, all right. Ok. The governor, she's gonna be a duchesse. Qu'est-ce qu'elle veut, l'autre, là ? Ferguson boys will learn this too. If they try and wife us again tonight, we will put razors and say we'll... Ah, mais c'est... On est clairement dans Birmingham. Encore oublié. Cylian Murphy qui a joué dedans. On l'aime, cette série. Les... Les quatre, là. Les quatre, putain. Attends, là, si j'arrive juste à me souvenir de cette série qui fait partie, quand même, de mes séries préférées. Peaky Blinders, merci. C'est dingue, un vrai souci de mémoire. Ça me fait peur. Après, comme je parle beaucoup, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Quand je suis en stream, c'est vrai que quand ça fait deux heures que t'arrêtes pas de parler, le cerveau doit être embrumé. C'est ce qui me rassure. Mais bon. Alors, what is the... Bon, on la tue ou on la tue pas ? Je sais pas, on la pend. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'info. Elle est en tôle. Ah. Ah, ça commence à être un peu chaud en ville. Ça commence... Ah, donc là, c'est le truc des balises. Donc là, half shift. Donc là, si jamais, on peut faire moins de rotation, plus de rotation, donc la gestion. On peut expand aussi. Delegate session. Vote on expedition support. Oh putain, mais j'ai promis au gars que j'allais... Ah bah, on a déjà voté. Tout le monde est pour. Everyone must aid expedition by helping them prepare for their journeys. Bah, ça, je suis entièrement d'accord. C'est plutôt logique, ça. C'est notre survie qui en dépend. Voilà, on a eu 51 sur 51. En plus, les mecs, ils vont un peu plus me kiffer qu'avant. Je suis déjà totalement corrompu. Et du coup, il me kiffe à combien, là ? Ah, favorable. Ah, mais size, c'est la size de la population. Je pensais que c'était... Par contre, il y a des tensions mineures. Donc ça, c'est notre nouveau truc. La confiance en dessous. Slightly et marginally decreased. Ok. Relations define how much communities trust you. Bon, on va mettre bien les machinistes. Le problème, c'est que je ne passe que des lois d'un côté. Donc, increase by notable hunger. Tout le monde a la dalle. Tout le monde a la dalle. On en est où, d'ailleurs, de cette petite ville ? Mais tu vois, du coup, là, il y a les gens qui sont là, déjà. Workforce, il me reste 2700 personnes. Parce que, automatiquement, les gens se sont employés. Tu vois, ça doit être simplifié en termes de gestion. Mais là, du coup, je n'ai pas une food colony, là ? J'ai grave l'impression d'avoir une food colony, moi. Qu'est-ce qui me manque pour avoir une food colony ? Euh... Qu'est-ce qui me manque, vous pensez ? J'ai un food district. C'est vrai que j'ai un food district. Mais est-ce que je ne peux pas faire des trucs, d'ailleurs, pour la bouffe, là ? Passer un petit... Good factories, advanced... Ah, ça, c'est bouffe, ça. C'est un district, pas une colonie. Mais il faut que je l'étende, du coup. Alors. 80 food output. Alors, moi, je veux... This is... Oh, c'est pas grave. Il y aura un peu de maladie. Mais je vais envoyer pour les Foragers. On va se faire un bio-waste drum out... Pfff, un bio-waste, ouais. Industrial-sized outhouse. Outhouse, pardon. Organic waste. Fermented large vats. Ah, oui, on va être... Ah, on est dans la merde, quoi. Bon, c'est pas grave. On va fermenter tout ça. C'est très bien. C'est bon. Tout le monde est content. En vrai, les générations d'après diront... En vrai, ils ont pas si mal bossé, les cons. Ils étaient en galère. Mais du coup, là, si j'expende, par exemple... Il se passe quoi si j'expende ? Est-ce que je vais devenir une colonie ? Find a permanent source of fuel outside of the city. Ah, donc ça, c'est nos gars qui sont partis. Establish le matériel colonies. Et là, pour l'instant, c'est 1 sur 50. Dans le 1, les colonies, c'est Tesla, etc. Ah, tu penses... Ah, mais ça, c'est que pour la ville ? La colonie, c'est sur la map monde que tu l'établis. Ah, mais j'ai mes gars, ils sont là-bas, là. Ils sont où, mes gars, d'ailleurs ? Vous êtes partis ou pas ? Ah, ouais, ils arrivent dans 13 semaines. Bon, y'a le temps, quand même. On a le temps de se faire quelques soirées au pub. Là, c'est vrai que... Bah, du coup, si j'ai tout ça... Et moi, find a new source of fuel. Bah, new source of fuel, j'en avais, hein. C'est juste là. Je vais te frostbreaker un peu tout ça. La musique est toujours très bien, par contre, dans le jeu. Ça, c'est... Je piche que dalle. Bon, là, pour l'instant, je clique sur des boutons, là. Pour l'instant, en vrai, ça va. Y'a un flow, quand même, hein. Mais, eux, food output, 90. Food dépôt. Et là, on commence à farmer mieux. On farme mieux, du coup, ça, c'est bien. On demande 192, là-dedans. Ah, mais du coup, il nous en faudrait plus, quoi. Ah, c'est du matériel, ça ! Ah, c'est sans compter sur... Ah, mais putain, j'ai plus assez de hit stomps. Ah, il faut attendre un peu, là. Là, il faut attendre un peu. Et ça, comment... Là, il se passe un truc. Feral children. Five children are dead. Oh, bah, merde. Oh, il y a des gangs ! Il y a des gangs de petits qui se tapent ! Oh ! La plupart des enfants ont été armés de couteaux. The fighting escalated to a full-scale battle. Oh, la vache, ils sont là, ils se charcutent ! As the parents of the deceased man, many insistent, this land should not have been left unattended. Oh, yai, 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 yai. Donc là, commit to solving the issue. Tu vois, le problème, c'est que là, le crime augmente. The land are future, they must be attended. Regulating childhood. Attended, c'est juste qu'il ne soit pas... Qu'il y a une place... We have more pressing matters. Oh, bah, non, c'est pas mal, hein, vas-y. On va passer une loi, on va passer une loi. Enfin, y'a 5 enfants qui sont morts dans le fight. Ils ont été moins bons que les autres. C'est un peu dur, mais en effet... Est-ce que c'est là dans Society ou pas ? Non, c'est pas dans Society, je pense que ça sera juste là, là. D'ailleurs, ça va être là, là, dans une semaine. 155, je remonte un peu. Ouais, faut que je frostbrake un max, toujours. Mais bon, à force de frostbraker, le truc, c'est que ça me coûte aussi, frostbrake, hein. Frostbrake, c'est pas une activité qui... Tu frostbrake un peu, tu frostbrake un peu, tu te retrouves à... Ah, j'ai plus de chaleur, moi. Alors, bon. Les gamins, là. Society. Childhood. Alors, family apprenticeship. All children must work alongside one of their relatives so that they learn the trade and continue the family tradition. Pas mal, en vrai ! Bah, c'était un peu à l'ancienne, quoi. Je suis petit, petit fils de boulanger, fils de boulanger, tu vois, c'est... Là, à cette époque, je sais pas si vraiment tu peux t'épanouir un max dans le taf, là. Ah, mais on peut développer quand même l'école. Soit on va directement en apprentissage, soit l'école. On va faire l'école. Comme on peut. Parce qu'on a pas l'air d'être non plus en maxi-galère pour l'instant. Et si je négocie, par exemple, là, juste pour essayer un truc, comme je dois la passer, cette loi. Qu'est-ce qui se passe pour négocier ? Alors. Tout le monde est hésitant, de toute façon, là, donc y'a aucun plus... Foragers. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? My terms. Vote for, they will support the law during the next voting. Et là, je dois accepter un des trucs. In order to make best use of scarce resources will focus on producing sturdy and easily repairable. Donc en gros, je peux convaincre des gens, mais ils me demandent une contrepartie. Let foragers choose the next law to be voted in the conceal. Ça m'éaméliore. Ah, ils veulent carrément démolir une mine. C'est quoi, les heat stamps ? C'est les trucs sources de chaleur, quoi, en gros. Bon, je leur laisse passer la prochaine loi. Ah, ils ont quand même une belle puissance. Ah, je vais mettre ça, c'est bien, ça. Y'a beaucoup d'hésitants encore. Ça va le faire. La contrepartie, c'est une réduction. Donc ça, tu peux négocier comme ça. Et aller chercher à droite à gauche si vraiment t'as besoin de faire passer ta loi. Tu vois, là, je pense qu'elle pouvait passer sans. Tout le monde applaudit. Tout le monde est en mode... Oh, trop cool, Bouffou. Bouffou, peut-être. Bouffou, on n'est pas loin de... OK. Donc là, on a passé la loi. Et maintenant, il faut une autre loi. Les durable goods. Starvation. Due to hunger, some of people... Ah, y'a des gens qui meurent de faim. Y'a des gens qui meurent de faim. Steward, the newest count shows many effort. People are suddenly died of starvation. People will keep starving to death until hunger is brought down. Ouais, désolé pour ça. Ah, désolé. Why is them some nonsense? Je leur ai promis du non-sens, comment ça? Bah, mangez. Ah, ça y est, on est déjà là-bas. Vous y êtes? OK, y'a de l'oil. Attends, ils sont où les gars, là? Attends, 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 je comprends. Ah! Je comprends pas où on est. Ah, c'est dans la vallée, d'accord. Ça, c'est tous les trucs de la vallée. OK, c'est tout ce qu'ils peuvent trouver dans la vallée et nous donner l'info. Là, il se passe quelque chose. Let's have a look. Ça, c'est la Frostland Teams. C'est le nombre de points qu'ils peuvent avoir. 10, from... OK. We can set up an outpost. On a pas encore la ressource, par exemple. Call Deposit, 168 000. Build a trailer railway. Pass to use this location. Ah, je connecte. Ah, merde. On peut pas passer par là. Attendez, attendez, attendez. Non, parce que j'aime bien ce que vous me proposez. Ah, mais je peux passer par là. Ah, putain. On a l'air de passer dans une montagne infranchissable, là. C'est con. Ah, c'est con. Parce que là, vraiment... Elle finit où, la montagne ? Elle finit là. Ah, mais la montagne, elle est partout, là. Là, il y a un trou de montagne. Est-ce que je peux faire tout le tour ? Oui, je peux faire tout le tour. Ah, putain. On a pas l'argent. Ah, j'ai pas la hit stamps. Bah, c'est ça, non ? Parce que là, je crois que je pouvais pas passer, là. Tu dois le connecter au pilier qui se trouve à gauche de ta ville. Bah, je suis con, vous... Vous avez vu avec du délai, peut-être ? Je peux pas passer, là. En fait, on peut pas passer, on doit faire tout le tour. Il y a une topographie, si tu peux. Bah... Non, tu vois, tu peux pas. C'est rouge. Non. Peut-être là, je pouvais, là ? Non, tu vois, ils veulent pas non plus, là. Non, ça a pas l'air d'être trop... Oh, peut-être ? Non, non plus. Non, là, c'est grosse montagne. Là, là, peut-être, ouais ? En vrai ? Ah, non, non plus, c'est la même. Ah, c'est con, parce qu'on est pas loin de pouvoir, quand même, le faire. Il nous faut un peu plus d'argent. C'est pas la prionne principale, je pense, là, le charbon. Nous, c'est la bouffe, hein. Du coup, euh... Bah, vas-y, hein, emergency shift, là. On va sortir plus de bouffe, du coup. Ça, il y a un peu plus de tension, mais... Là, on va avoir, euh... Ouais, ça, c'est outside of the city. Donc là, même, le shawl coast, on s'en fout. Là, on a une prochaine loi à passer. Le truc, c'est... En fait, c'est qu'on a l'impression d'avoir très peu d'impact, là. Tu vois, genre, dans la ville, euh... On a des trucs, mais ils servent pas à grand-chose, là. T'as trois stations à construire autour de la ville. Pour l'instant, t'en as qu'une. Ouais, ouais, c'est ça. Old Way Station, là, je peux construire ici et je peux construire là. C'est ça qui me servira de point. Sauf que là, si je veux faire ça, je te raconte pas. Là, j'ai tout ça à aller creuser. Donc, euh... Ah, new building proposes... Alors. Ok, ils ont fini des recherches. Ils sont favorables à moi, toujours. Neutral. Dans food. Bio waste. Ça, je peux les mettre là aussi, là ? Ok. Donc, en fait, tu développes au fur et à mesure, justement, tes différentes zones. Y'a pas d'autres endroits pour la bouffe ? Oh, fertile grande, juste ici. Bien vu. Putain, il faut être sacrément smart. Ah, mais j'ai plus ce qu'il faut, là. Food district, ça me coûte trop, là. Il me faut du matériel. Et matériel, là, faut que je sorte du matériel. Le problème, c'est que j'ai plus de matériel. Donc, je suis baisé, en fait. Tu fais quoi, quand t'as plus de matériel ? J'en craft combien, du matériel, moi ? Available 0. Eh ouais, on est déjà partout, en fait. I need some materials. The large commission will direct an increase squaler. Ah, du coup, faudrait que je délaide des bails. Pour pouvoir recréer, je pense. Faut que je détruise un quartier. Mais les gens vont crever, non ? 25 shelters. On est comment, en termes de shelters ? Non, on a besoin de 143. J'en ai 120... Mais du coup, c'est game, parce que ça remonte jamais, quoi. Ou alors, eux, ils peuvent peut-être nous trouver... Bon, vas-y. Oh, on peut trouver de la bouffe, ici. Mais 14 semaines à tenir, quoi. Tu vois, pour l'instant... Alors, encore une fois, on n'est que sur une game. On est en version anglaise. On n'est pas sur la vraie histoire. Parce que, du coup, en fait, ils veulent pas spoil la vraie histoire. Ils veulent que ça soit genre une game back à sable. Mais, du coup, forcément, on est plus là, juste dans la découverte des mécaniques. Mais on est moins pris, parce qu'en fait, on n'a pas forcément ce truc de... Ah, putain, on fait des micro-actions. En fait, on a l'impression que ça, il n'y a aucune gestion à avoir. Et que c'est un peu un truc big, d'un coup. Mais je pense que, vraiment, ça a joué le fait de... Comment dire ? En fait, on est en découverte où la bêta, c'est pour les puristes qui ont vraiment séché le 1, etc. Tu vois, donc t'es pas du tout dans... T'es plus dans la recherche des nouvelles mécaniques, quoi. Alors, bah, il y a 24 personnes qui sont malades. Vu que t'es en tuto, je pense que le foot district, il fallait pas le faire. En même temps, les mecs étaient en train de crever de faim. Tu vois ? Donc, euh... Ah, dans 5 jours, on va pouvoir refaire les lois. L'ambiance est un peu différente. J'aime bien le côté politique, tu vois, parce que du coup, ça va être beaucoup de décisions, beaucoup de choix. Mais là, bon, là, après, j'ai un peu... J'ai un peu merdé parce que... J'ai tout agrandi, en fait. J'ai tout agrandi, on devait pas agrandir. Là, on se retrouve avec de la bouffe à plus savoir quoi en foutre. En même temps, il m'en fallait 190, j'en délivre 215. Donc, euh... C'est pas non plus tant que ça. Juste les materials, j'ai merdé. Et call, euh... Available, euh... C'est le retour global sur les forums. C'est décevant qu'ils repressent plus aucun micro-management. Y'a plus le charme de FP1, J-Tarefone, perso. Après, c'est leur bêta, je pense, que si le jeu sort en juillet, ils sont capables d'améliorer... Enfin, tu vois. Donc, en fait, t'as un mécanisme de... De loi. Writer Tomorrow. De loi de gens qui s'opposent à toi par des lettres, quoi. En gros. Oh ! Ah, mais lui, il crée une nouvelle faction. Non, en fait, tu vois, ils sont vraiment dans un truc beaucoup plus politique, tu vois. De juste, tu dois... Là, pour l'instant, c'est que 7% de la ville. Là, t'as des Foragers qui ont créé une sous-division de trucs, qui sont beaucoup plus survivalistes. En vrai, je trouve le truc intéressant. On est vraiment sur un bail très différent. The Seek to Pass, Worker Shift, tu vois. Donc, en fonction, justement, de ce qu'ils veulent, etc. Tu vois, boum. T'as des nouveaux mecs. Et c'est comment, ensuite, tu les... Tu vois, tu peux faire des Hunting Trip. Donc, eux, ils sont vraiment en mode... Ils tabassent, quoi. Et en fonction de chacun... Tu vois, tu peux leur donner, justement, un peu des possibilités. Survival, j'avais dit aux gens... Tu vois, je leur avais donné... Promise to Iceblood. Iceblood. Tu vois, donc, les deux le supportent, cette loi. Donc, on va la proposer. Je pense qu'on peut la voter direct, puisque déjà, je leur... C'est autre chose. En fait, c'est un autre jeu dans le monde de Frostpunk, quoi. Je suis totalement d'accord. Jason, merci pour les 42 mois. L'histoire va mettre l'ambiance. Bah, l'histoire va coller un peu au truc, quoi. C'est plus un équilibre entre forces politiques que délire survie face au froid. Ce qui est naturel, l'idée principale, mais ce qui rend plus complexe, le jeu. Après, je pense que... Tu vois, quand tu fais un jeu comme ça... Enfin, je n'ai aucune expérience, mais du coup, t'as peut-être fait un peu... Là, par contre, moi, je suis baisé. C'est-à-dire que Materials, là, je dois découvrir des trucs, quoi. Ok, donc là, boum. Il y a une tempête qui arrive. Mais tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en micro-management. Un peu de micro-management, mais t'es bien, je trouve. T'étais pas obligé de le pousser à ce point, mais... Ah, tu peux faire un emergency concealed session, en gros. Pour pouvoir pousser un peu plus... Ah, merde, je l'ai fait sans aller au bout. Je l'ai fait sans aller au bout. Tu pouvais dire c'est la main de survie, par exemple, tu vois. Ça, on a déjà passé, mais du coup, tout est un peu bloqué. Parce qu'on n'en est pas encore là. Tu as des rules, ça, tu peux mettre en fonction si ça va être avec nous. Les funérailles, etc. Économie. Basique. Ressources production efficiency. On va pouvoir proposer ça. Il y a 26 contre 1. Je vais vote. On va peut-être pas l'avoir, celui-là, tu vois. Gabriel Lefebvre, merci beaucoup. Si c'est passé. Le 1 à 5 DLC, il faut accepter qu'ils aient voulu faire autre chose. Après, encore une fois, le côté là, juste où... Ah, tu vois, eux sont vénères. Eux, là, commencent à être vénères. En fait, j'ai limite envie de faire de la merde pour voir un peu ce qui peut se passer pour que ça nous chauffe à se dire, OK, qu'est-ce qui peut se passer, ça va être quoi le truc et tout. Parce que du coup, il y a l'arbre de recherche et en même temps, tu vois, par exemple, là, tu as les hôpitaux, tu as les watchtowers, tu as les trucs de youth, économie, tu vois. Moi, si je veux, voilà, matériel. Matériel, c'est peut-être là que du coup, on va pouvoir récupérer des trucs. Là, on a désormais... Merde. Ah, il y en a qu'un qui me propose, là. Material demand is slightly decreased. Tu vois, donc là, je peux développer pour 0, par exemple. Et eux, ils vont nous aider à rechoper du matériel parce que du coup, on va en trouver plus. J'espère que c'est ça. Sinon, on est foutus. Famine, prévention, tu vois, ça, on aurait pu le faire avant. Work compensation. Resource production. Là, il n'y a que eux qui veulent le faire, les Icebloods, là, de toute façon. Il n'y a plus que eux qui veulent tout faire, maintenant. C'est Iceblood ou rien, là. Parce que j'ai choisi mérite ? Ah, il y a déjà un autre truc qui est en train de te chercher. Another waitout is coming. Ah, là, le problème, c'est que là, on est à moins 210, en fait. Là, le problème, c'est que j'ai tout cramé. En fait, là, on s'est fait baiser, là. Ah, j'ai été un... Ils continuent à mes mains, tous les jours. Ils viennent et me disent sur ce travail. Iceblood. Iceblood veut se dire la ville closer à leurs idées. 42%, ils sont neutres. Westphones pour voir un peu ce que je peux faire. Relation 6, promote. Je supporte. Ensuite, tu peux faire des choix avec les factions. En vrai, j'aime bien, c'est intéressant, mais... Ah, voilà, on est à la moitié. Mais de toute façon, en fait, je ne produis rien, donc forcément, ça ne nous dépense rien. Enfin, ça ne nous coûte rien. Il faut que je tège un... Il faut que j'en tège un. Mais le problème, c'est que là, je suis niqué quoi qu'il a. Parce qu'en fait, j'ai plein de demandes de materials, mais sans materials, je ne peux pas craft. Et si je détruis, je ne détruis pas la bonne chose. Tu sais ce que je veux dire ? Si je détruis, je récupère de la chaleur, mais je ne récupère pas du materials. Mais j'ai besoin de construire pour récupérer du materials. Je suis foutu. J'ai l'impression que la game est... Je ne veux pas construire le district. Mais je n'attends que ça. Ah, c'est bon. C'est quoi le demon, pardon ? Attends. Ah, mais je suis con, en fait. Non, mais c'est totalement moi le problème, là, en fait. Non, non, mais c'est totalement mon problème. En fait, materials, c'est pas... En fait, tout, tout, t'as besoin de... Je ne sais pas du coup ce qui est, ce qui n'allait pas. En fait, j'avais compris que... Ah, le demon, c'est justement pour pouvoir sortir ce qu'il faut. Ensuite, pour avoir les defrostland teams, il te faut 50 de materials. Et ainsi de suite. Et justement, là, l'extraction, en fait, il n'avait pas besoin de materials. Parce que sinon, en effet, t'es baisé. T'as besoin de materials, tu veux construire un truc qui fait du materials. C'était toute une histoire de materials, ça. Là, on est vraiment... C'est de la maintenance, en gros. Brahma, merci pas les 62 mois. Gamby, 16 mois. Ils en sont où, les gars, là ? Cette semaine. Non, mais du coup, c'est mieux. Parce que là, j'ai pris un peu de temps pour pouvoir faire ça, pour pouvoir justement régler un peu tous les trucs, là. Parce que là, tu vois, on est à 117. En vrai, le but, ça va être de... Ça va être de frostbreaker jusque là. Ainsi que de frostbreaker jusque là, là. Comme ça, on va pouvoir rejoindre aussi après. Comme ça, là, on pourra relier les trois bouts de la plaine. On n'a quasiment plus ici. Là, il y a 110 absents. Et voilà, ça y est, là, on a du materials. Je pense que le début, en plus, sur la bêta, en plus, il est difficile à prendre en main, mais le jeu est beau et il donne envie d'en avoir plus. Ah non, honnêtement, j'aime bien. Je suis pas... C'est juste que là, je le découvre en anglais aussi, tu vois. Mais c'est vraiment un truc de... Frightened by growing presence et ça va beaucoup être un truc politique des différents camps de comment tu tiens une ville en temps de panique, quoi. Tu vois, les technocrates, maintenant, qui sont opposés aux Icebloods. Donc là, c'est une nouvelle team. Là, pour l'instant, ils me kiffent pas trop. Eux, c'est des techs, c'est les ingés qui se sont dit oh là là. En gros, il y a d'un côté chez les Foragers, les... un peu extrêmes, c'est les Icebloods. De l'autre côté, c'est les technocrates qui sont en mode qu'est-ce que c'est en train de devenir. Mais tu vois, là, c'est vrai que le petit problème, c'est que t'es en mode pour avoir besoin de plus, quoi. Delegation unproductive. Do maintenance. Workers do not meet their quota. Must stay after their shift to perform machinery. Ah ouais, donc ça, le problème, c'est parce que... Small step. Cette voie, elle est passée parce que je l'ai promis à quelqu'un, c'est ça ? Donc du coup, là, pour la valider, tu vois, les Foreagers sont open to negotiate, les machinistes aussi. Icebloods won't negotiate. Ok. Du coup, je vais peut-être aller chercher les machinistes histoire de relier un peu. Ah, mais en même temps... Ah, je peux dire non aussi. Parce qu'en fait, là, c'est pas moi qui l'ai mis, la loi. Elle est push par... Est-ce que c'est moi qui ai promis la loi ? Qui ai promis la loi, pardon ? Un des camps et du coup, elle est push ? Ou alors, c'est les camps qui proposent des lois et je peux dire c'est de la merde et du coup, je convainc des gens de voter contre. Je peux aussi négocier pour faire barrage. Tu vois, t'es beaucoup plus dans un truc où... Bah, tu vois, Materials Demand Dislikely... Bah, là, c'est un peu une loi de tortionnaire, quoi, mais bon. C'est pour ça que tu peux voter non. Tu vois, t'es vraiment dans un truc de régulation où tu peux éviter de négocier en utilisant le bouton pression. Ah ouais. Mais parce que là, pour l'instant, je suis toléré. La pression va leur mettre... Ils vont détester. Senna Simulator 2. Ouais, dans des conditions un peu techniques où t'as quand même de l'exploration et tout, je pense. Où je pense qu'il va y avoir pas mal de trucs avec d'autres villes et tout. En fait, la question, c'est à quel point t'as d'autres mécanismes que juste... Enfin, pas que juste, parce que là, on est vraiment sur une bêta, on est au tout début, mais tu vois à quel point en fait, tu vas rencontrer les autres. Alors, The Door, Ration Bunker. The Door to a bunker grinted in the snow, revealing a massive hand of ration. This could provide a stillestim of food. Let's have a look. Ça, c'est la colonie de food, ça. Magnifique. Arranging Harvest Area. Magnifique. Shipping to the city. Donc ça, tu vois ensuite, tu te crées tout un truc de lien et tout. Et ensuite, t'as plein de trucs qui se passent. Ice Bloods Rallys Build Support The Steam Wants Assument The Ice Bloods Have Started Gathering For Rallys Supporting Your Rule Showing Off Les mecs, ils se tapent avec des ours et tout. Eux, ils rigolent pas. France Beats 15 And Almost Inhumane Resistance To Cold Les mecs, ils sont torse nus. C'est le mec qui en première était en short et en t-shirt. On l'a tous eu. Peut-être que c'était vous d'ailleurs. What could we become if we cast away Superfinal Gizmo and rely on inner strength Proclaims all things they believe will improve. C'est le moment en fait, pour moi, en anglais, ça devient trop de texte. Ça devient trop de texte et c'est le moment où en français, je surkiffe parce qu'il se passe trop de trucs. Mais du coup, là, on est quand même beaucoup sur un jeu très narratif, tu vois, où t'es moins dans le OK, le générateur, il est où ? OK, il faut que j'ajuste OK la mine et tout. Mais beaucoup plus sur quelle décision va m'emmener où, tu vois. Du coup, là, si tu veux vraiment weather adjust shift, tu vois, genre du fully use. Je vais voir si je mets au pif. Je mets au pif, là, parce que là, du coup, tu vois, t'as ça qui est parti, ça c'est les icebloods. À côté technocrates, justement, les technocrates, ils sont pas contents. T'es en mode, est-ce que tu les acceptes ? Est-ce que tu, tu vois, genre du coup, les mecs, ils se sont mis genre en grève ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? District is not working. Proteste in progress. Tu vois, les technocrates, ils étaient en mode. Ah ouais, du coup, boum. Les gars, ils te foutent, ils te foutent le truc à feu, à sang. On va voir compensation. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça va vraiment être un truc d'équilibre. Non, je pense que pour l'instant, on a pas mal fait le tour. Enfin, pas fait le tour, tu vois, mais on peut encore beaucoup plus creuser. Mais en fait, j'ai envie de... Je pense que le jeu me fera vraiment bien kiffer parce que c'est le genre de jeu très sympa où t'as tellement de paramètres et tout mais là, ça va être le moment où je vais plus assez bien lire, etc. et faire n'importe quoi. Je voulais tester un peu les possibilités déjà de la bêta et je pense qu'on se fera l'histoire quand ça sortira en juillet, en vrai. Mais honnêtement, on sent que PR arrive même pas à se mettre dedans. Ah non, non, je dirais pas ça. Non, non, parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien, moi. C'est très différent de Frostpunk 1 et ça donne envie d'aller faire les DLC de Frostpunk mais je trouve que... Enfin, tu vois, c'est le genre... Je sais qu'il y a des gens qui se sont vraiment butés à Frostpunk donc c'est un peu différent quand même. Moi, j'ai découvert vendredi Frostpunk. Donc là, c'est vraiment un truc totalement différent mais il manque un peu ce côté micro-gestion en effet, de petite pression, de putain, il fait froid, je dois ajuster, etc. On est sur un jeu différent et si c'est juste, ok, je passe une loi, je passe une autre loi, ça va être chiant à un moment parce qu'il y en a déjà un peu des jeux comme ça mais... Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021